Du tennis en fauteuil roulant avec la très belle victoire de Joachim Gérard au tournoi de Wimbledon. Il s'est imposé face à l'écossais Gordon Rennes, c'était en 2-7, 6-2, 7-6. On va revenir sur cet exploit et on va aussi discuter des Jeux Olympiques qui arrivent bientôt avec Joachim Gérard qui est l'invité de Marine Guillet. Gérard, bonjour. Ce week-end vous avez remporté votre second grand chlem, Wimbledon, après l'Open d'Australie, c'était en février. Vous avez dit dans les médias que vous aimiez particulièrement ce tournoi anglais. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Premièrement, c'est quand même, on ne va pas dire les précurseurs du tennis, mais l'histoire du tennis en fait partie un peu. Et puis c'est un tournoi très appréciable par l'organisation, par toutes les choses qui se font autour pour les joueurs et pour le public. Et en plus de cela, je trouve que le public anglais est assez neutre, même s'il supporte les Anglais. Ils ne vont jamais être contre les adversaires et ça, c'est très appréciable. Alors, vous parliez du public, il était effectivement présent. Est-ce qu'il était plus que les années précédentes pour cette épreuve en fauteuil roulant ? Est-ce que ça aussi, ça vous a porté sur le cours ? Malheureusement, cette année, il y avait moins que les autres années, je pense, dues à la crise Covid. Depuis quelques années maintenant, il y a vraiment beaucoup de spectateurs qui viennent nous voir, surtout les derniers jours pour les matchs des finales, quand on joue des Anglais ou pas. Et c'est très agréable d'avoir ces personnes justement qui viennent nous supporter, même si ce n'est pas nous de base, c'est plutôt les Anglais. Mais ça reste très agréable. On parle souvent d'un complexe d'infériorité des Belges. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez pu ressentir à un moment donné lors de ce tournoi ? Ou est-ce que non, c'était la victoire à coup sûr parce qu'il y a une grande confiance en vous ? Et ça, c'est primordial dans un tournoi aussi important. Je ne sais pas si je me sentais inférieur aux autres, mais en tout cas, je sais que j'étais capable d'aller le chercher, d'aller le gagner. Et j'ai tout fait pour. Et au final, voilà, je reviens avec le trophée. Et c'est ça le plus important. Je pense que pour pouvoir gagner des grands tournois comme ça, il faut avoir une certaine confiance en soi, une certaine… savoir qu'on en est capable. Et j'ai travaillé un peu là-dessus. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, en partie de pouvoir gagner ce tournoi. Dans les médias, vous avez dit, en ce qui me concerne, je ne me mets aucune limite. Mon objectif demeure le même, occuper un jour la place de numéro un mondial et ensuite y rester le plus longtemps possible. Je peux y arriver. Alors bon, on ressent toute la détermination derrière. Est-ce que vous avez grandi avec des modèles, justement, qui vous ont permis de vous en inspirer ? Est-ce qu'il y a des noms comme ça qui reviennent ? Je n'ai pas vraiment de personnalité, de personnalité du sport ou autre qui vont me donner un leitmotiv. C'est plus l'entièreté de tous ces sportifs, que ce soit dans le tennis, dans n'importe quel autre sport. Pour arriver au plus haut niveau, il faut savoir s'entraîner tous les jours. Il faut savoir se remettre en question. Tous ces grands athlètes montrent qu'on peut y arriver. Et de temps en temps, même si quand on est jeune, ça ne se passe pas bien ou on a des pépins dans la vie. Et donc, voilà, c'est plus ça, c'est tout. Tous ces grands sportifs sont mes modèles. Et si je peux maintenant devenir un modèle de quelqu'un d'autre, ça sera encore plus extraordinaire. Mais moi, je fais juste ce que j'aime et j'essaie de le faire au maximum. Vous avez parlé des entraînements parce que c'est vrai qu'à un tel niveau, il faut pouvoir avoir accès à des infrastructures. Vous êtes Uclois d'origine. Quel nom ? Ah, j'ai lu ça. Oui, il faut arrêter de lire ça. En fait, je suis mis à Uclois. Moi, je ne suis pas du tout de Bruxelles. Je déteste Bruxelles. C'est vrai. Je déteste les grandes villes. Bon, alors je vais passer cette question parce que c'était au sujet des infrastructures bruxelloises, justement. Voilà, on ne va pas la tourner comme ça. Est-ce que vous savez quand même dire quelque chose sur les infrastructures ? En fait, je voulais savoir, derrière cette question, c'était plutôt de savoir si aujourd'hui à Bruxelles, il y a des infrastructures qui sont présentes pour accueillir des personnes, des sportifs de haut niveau en fauteuil roulant ou même pas forcément de haut niveau, mais simplement d'avoir accès à des infrastructures sportives pour des personnes à mobilité réduite. Je pense que c'est un peu dans l'histoire actuelle des choses. Les lieux publics, que ce soit sportifs ou non sportifs, commencent à être adaptés de plus en plus souvent. C'est une obligation maintenant au jeu de la loi. Quand c'est un bâtiment neuf et si on le rénove. Et ça fait beaucoup. Voilà, du temps où, moi, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup fait de stages adepts à l'Ouvela Neuve. Et j'en ai connu. Enfin, il est adapté, mais je pense que de nos jours, il aurait beaucoup mieux adapté que lorsqu'ils l'ont construit ou rénové. Je ne sais pas trop. Mais voilà, cette chose-là se passe de mieux en mieux. Tous les bâtiments commencent à être adaptés et permettent l'ouverture du sport pour tous. Et c'est ça qui est très bien, je pense, pour le futur du sport paralympique. Oui, et justement, le sport paralympique, vous le rejoignez avec les JO dans très peu de temps. C'est la prochaine étape pour vous ? Oui, c'est la prochaine grosse étape. Donc, d'ici quelques jours, je vais chercher enfin mes avis. Et puis, la valise, celle que tout le monde l'appelle Valiste, brought to Tokyo. Et hâte de pouvoir la faire et pouvoir partir. C'est toujours une expérience incroyable. Participer aux JO paralympiques, c'est quelque chose d'unique. Et moi, ça va être mes quatrièmes. Donc, j'ai hâte de pouvoir y aller et faire quelque chose d'incroyable. Donc, on va y aller étape par étape et on verra bien jusqu'où je vais. Mais encore une fois, on sent la détermination, en tout cas, dans votre chef. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et on vous suivra forcément à la télé, pour le coup. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous aussi.